quand le vizir shemseddin mohammed eut entendu dire à sa belle-sœur qu'il fallait que ce fût bedreddin assan qui eût fait la tarte à la crème que l'eunuque venait d'apporter il sentit une joie inconcevable mais venant à faire réflexion que cette joie était sans fondement et que selon toutes les apparences la conjecture de la veuve de noureddin devait être fausse il lui dit mais madame pourquoi avez-vous cette opinion ne se peut-il pas trouver un pâtissier au monde qui sache aussi bien faire des tartes à la crème que votre fils je conviens répondit-elle qu'il y a peut-être des pâtissiers capables d'en faire d'aussi bonnes mais comme je l'ai fait d'une manière toute singulière et que nul autre que mon fils n'a ce secret il faut absolument que ce soit lui qui ait fait celle-ci réjouissons nous mon frère ajouta-t-elle avec transport nous avons enfin trouvé ce que nous cherchons et désirons depuis si longtemps madame répliqua le vizir modérée je vous prie votre impatience nous saurons bientôt ce que nous devons en penser il n'y a qu'à faire venir ici le pâtissier si c'est bedre d'ignassane vous le reconnaîtrez bien ma fille et vous mais il faut que vous vous cachiez toutes deux et que vous le voyez sans qu'il vous voit car je ne veux pas que notre reconnaissance se fasse à damas j'ai dessein de la prolonger jusqu'à ce que nous soyons de retour au caire où je me propose de vous donner un divertissement très agréable en achevant ces paroles il laissa les dames sous leur tente et se rendit sous la sienne là il fit venir cinquante de ces gens et leur dit prenez chacun un bâton et suivez Chaban qui va vous conduire chez un pâtissier de cette ville lorsque vous y serez arrivé rompez brisez tout ce que vous trouverez dans sa boutique s'il vous demande pourquoi vous faites ce désordre demandez lui seulement si ce n'est pas lui qui a fait la tarte à la crème qu'on a été prendre chez lui s'il vous répond que oui saisissez vous de sa personne liez le bien et me l'amenez mais gardez vous de le frapper ni de lui faire le moindre mal allez et ne perdez pas de temps le vizir fut promptement obéi ces gens armés de bâtons et conduits par l'eunuque noir se rendirent en diligence chez Bédreddin Hassan où ils mirent en pièce les plats les chaudrons les casseroles les tables et tous les meubles et ustensiles qu'ils trouvèrent et inondèrent sa boutique de sorbet de crème et de confiture à ce spectacle Bédreddin Hassan fort étonné leur dit d'un ton de voix pitoyable hé bonnes gens pourquoi me traitez-vous de la sorte de quoi s'agit-il qu'ai-je fait n'est-ce pas vous dirent-ils qui avez fait la tarte à la crème que vous avez vendu à l'eunuque que vous voyez oui c'est moi même répondit-il qui trouve-t-on à dire je défie qui que ce soit d'en faire une meilleure au lieu de lui repartir ils continuèrent de briser tout et le four même ne fut pas épargné cependant les voisins étant accourus au bruit et fort surpris de voir cinquante hommes armés commettre un pareil désordre demandait le sujet d'une si grande violence et Bédreddin encore une fois dit à ceux qui la lui faisaient apprenez-moi de grâce quel crime je puis avoir commis pour rompre et briser ainsi tout ce qu'il y a chez moi n'est-ce pas vous répondirent-ils qui avez fait la tarte à la crème que vous avez vendu à cette eunuque oui oui c'est moi repartit-il je soutiens qu'elle est bonne et je ne mérite pas ce traitement injuste que vous me faites ils se saisirent de sa personne sans l'écouter et après lui avoir arraché la toile de son turban ils s'en servirent pour lui lier les mains derrière le dos puis le tirant par force de sa boutique ils commencèrent à l'emmener la populace qui s'était assemblée là touchée de compassion pour Bédreddin prit son parti et voulut s'opposer au dessein des gens de Shemseddin Mohamed mais il survint en ce moment des officiers du gouverneur de la ville qui écartèrent le peuple et favorisèrent l'enlèvement de Bédreddin parce que Shemseddin Mohamed était allé chez le gouverneur de Damas pour l'informer de l'ordre qu'il avait donné et pour lui demander main forte et ce gouverneur qui commandait sur toute la Syrie au nom du sultan d'Egypte n'avait eu garde de rien à refuser au vizir de son maître on entraînait donc Bédreddin malgré ses cris et ses larmes Sheherazade n'en put dire davantage à cause du jour qu'elle vit paraître mais le lendemain elle reprit sa narration et dit au sultan des Indes sire le vizir giafar continuant de parler au calife Bédreddin Hassan, dit-il, avait beau demander en chemin aux personnes qui l'emmenaient ce que l'on avait trouvé dans sa tarte à la crème on ne lui répondait rien enfin il arriva sous les tentes où on le fit attendre jusqu'à ce que Shemseddin Mohamed fût revenu de chez le gouverneur de Damas le vizir étant de retour demanda des nouvelles du pâtissier on le lui amena Seigneur lui dit Bédreddin les larmes aux yeux faites-moi la grâce de me dire en quoi je vous ai offensé Ah malheureux répondit le vizir n'est-ce pas toi qui as fait la tarte à la crème que tu m'as envoyée ? J'avoue que c'est moi repartit Bédreddin quel crime ai-je commis en cela ? Je te châtirai comme tu le mérites répliqua Shemseddin Mohamed et il t'en coûtera la vie pour avoir fait une si méchante tarte Hé bon Dieu s'écria Bédreddin qu'est-ce que j'entends ? Est-ce un crime digne de mort d'avoir fait une méchante tarte à la crème ? Oui dit le vizir et tu ne dois pas attendre de moi un autre traitement Pendant qu'ils s'entretenaient ainsi tous deux les dames qui s'étaient cachées observaient avec attention Bédreddin qu'elles n'eurent pas de peine à reconnaître malgré le long temps qu'elles ne l'avaient vue la joie qu'elles en eurent fut telle qu'elles en tombèrent évanouie Quand elles furent revenues de leur évanouissement elles voulaissa les jeter au cou de Bédreddin mais la parole qu'elles avaient donnée au vizir de ne se point montrer l'emporta sur les plus tendres mouvements de la nature Comme Shemseddin Mohamed avait résolu de partir cette même nuit il fit plier les tentes et préparer les voitures pour se mettre en marche et à l'égard de Bédreddin il ordonna qu'on le mit dans une caisse bien fermée et qu'on le chargea sur un chameau D'abord que tout fut prêt pour le départ le vizir et les gens de sa suite se mirent en chemin Ils marchèrent le reste de la nuit et le jour suivant sans se reposer Ils ne s'arrêtèrent qu'à l'entrée de la nuit Alors on tira Bédreddin Hassan de la caisse pour lui faire prendre de la nourriture Mais on eut soin de le tenir éloigné de sa mère et de sa femme et pendant vingt jours que dura le voyage on le traita de la même manière En arrivant au Caire on campa aux environs de la ville par ordre du vizir Shemseddin Mohamed qui se vit amener Bédreddin devant lequel il dit à un charpentier qu'il avait fait venir Va chercher du bois et dresse promptement un poteau Eh seigneur ! dit Bédreddin Que prétendez-vous faire de ce poteau ? T'y attachez repartit le vizir et te faire ensuite promener par tous les quartiers de la ville afin qu'on voit en ta personne un indigne pâtissier qui fait des tartes à la crème sans y mettre de poivre A ces mots Bédreddin Hassan s'écria de manière si plaisante que Shemseddin Mohamed eut bien de la peine à garder son sérieux Grand Dieu ! C'est donc pour n'avoir pas mis de poivre dans une tarte à la crème qu'on veut me faire souffrir une mort aussi cruelle qu'ignominieuse ? En achevant ces mots Sheherazade remarquant qu'il était jour se tut et Shahriar se leva en riant de tout son cœur de la frayeur de Bédreddin et fort curieux d'entendre la suite de cette histoire que la sultane reprit de cette sorte le lendemain avant le jour Fin de la 96e nuit Cet enregistrement fait partie du domaine public 97e nuit des mille et une nuit Tome 1er Traduit par Antoine Galant Enregistré pour LibriVox.org Par Ezwa Sire Le calife Haroun al-Rachid malgré sa gravité ne put s'empêcher de rire quand le vizir Jafar lui dit que Shemseddin Mohamed menaçait de faire mourir Bédreddin pour n'avoir pas mis de poivre dans la tarte à la crème qu'il avait vendue à Chaban Et quoi ? disait Bédreddin Faut-il qu'on ait tout rompu et brisé dans ma maison qu'on m'ait emprisonné dans une caisse et qu'enfin on s'apprête à m'attacher à un poteau et tout cela parce que je ne mets pas de poivre dans une tarte à la crème Et grand Dieu qui a jamais ouï parler d'une pareille chose Sont cela des actions de musulmans de personnes qui font profession de probité de justice et qui pratiquent toutes sortes de bonnes oeuvres ? En disant cela il fondait en larmes puis recommençant ses plaintes Non ! reprenait-il Jamais personne n'a été traité si injustement ni si rigoureusement Est-il possible qu'on soit capable d'ôter la vie à un homme pour n'avoir pas mis de poivre dans une tarte à la crème ? Que maudites soient toutes les tartes à la crème aussi bien que l'heure où je suis née plus t'adieu que je fusse morte en ce moment Le désolé Bédreddin ne cessa de se lamenter et lorsqu'on apporta le poteau et les clous pour les clouer il poussa de grands cris à ce spectacle terrible Oh ciel ! dit-il pouvez-vous souffrir que je meurs d'un trépas infâme et douloureux et cela pour quel crime ? Ce n'est pas pour avoir volé ni pour avoir tué ni pour avoir renié ma religion c'est pour n'avoir pas mis de poivre dans une tarte à la crème Comme la nuit était alors déjà assez avancée le vizir Shemseddin Mohamed fit remettre Bédreddin dans sa caisse et lui dit Demeure-là jusqu'à demain le jour ne se passera pas que je ne te fasse mourir On emporta la caisse et l'on en chargea le chameau qu'il avait apporté depuis Damas On chargea en même temps tous les autres chameaux et le vizir étant remonté à cheval fit marcher devant lui le chameau qui portait son neveu et entra dans la ville suivi de tout son équipage Après avoir passé plusieurs ruses où personne ne parut parce que tout le monde s'était retiré il se rendit à son hôtel où il fit décharger la caisse avec défense de l'ouvrir que lorsqu'il leur donnerait Tandis qu'on déchargeait les autres chameaux il prit en particulier la mère de Bédreddin Hassan et sa fille et s'adressant à la dernière Dieu soit loué Dieu soit loué lui dit-il ma fille de ce qu'il nous a fait si heureusement rencontrer votre cousin et votre mari vous vous souvenez bien apparemment de l'état où était votre chambre la première nuit de vos noces allez faites y mettre toutes choses comme elles étaient alors si pourtant vous ne vous en souveniez pas je pourrais y suppléer par l'écrit que j'en ai fait faire de mon côté je vais donner ordre au reste dame de beauté alla exécuter avec joie ce que venait de lui ordonner son père qui commença aussi à disposer toutes choses dans la salle de la même manière qu'elles étaient lorsque Bédreddin Hassan s'y était trouvé avec le palfrenier bossu du sultan d'Egypte à mesure qu'il lisait l'écrit ses domestiques mettaient chaque meuble à sa place le trône ne fut pas oublié non plus que les bougies allumées quand tout fut préparé dans la salle le vizir entra dans la chambre de sa fille où il posa l'habillement de Bédreddin avec la bourse de ce qu'un cela étant fait il dit à dame de beauté déshabillez-vous ma fille et vous couchez dès que Bédreddin sera entré dans cette chambre plaignez-vous de ce qu'il a été dehors longtemps et lui dites que vous avez été bien étonné en vous réveillant de ne pas le trouver auprès de vous pressez-le de se remettre au lit et demain matin vous nous divertirez madame votre belle-mère et moi en nous rendant compte de ce qui se sera passé entre vous et lui cette nuit à ces mots il sortit de l'appartement de sa fille et lui laissa la liberté de se coucher Sheherazade voulait poursuivre son récit mais le jour qui commença à apparaître l'en empêcha fin de la 97ème nuit cet enregistrement fait partie du domaine public un jour et puis la 9ème et puis l'en empêchement